On continue ce matin avec un nouveau carnaval, ce qui voit le jour dans la région, le carnaval Sasquatch. Et pour nous en parler, on a Fanny Tremblay-Girard. Bienvenue à l'émission. Bien, bonjour. On va commencer. C'est quoi ce carnaval-là? C'est quoi cet événement? En fait, c'est le joyeux carnaval du Sasquatch, le Saint-Rose-du-Nord. C'est comme un nouveau carnaval un peu qui fait suite à un mix de deux événements, comme je te parlais tout à l'heure. La terrasse givrée, puis un peu la fin du monde au bout du monde qu'il y a eu l'an passé à Saint-Rose-du-Nord. Fait qu'on a mixé comme deux équipes d'organisateurs d'événements. Moi, je viens de déménager à Saint-Rose-du-Nord, fait que je m'en vais mettre mon équipe d'organisateurs là-bas avec la gang là-bas. C'est ça, un événement. Donc, on fait la fusion de deux événements qui existaient déjà pour en créer un gigantesque. C'est ça. À l'ampleur d'un Sasquatch. Alors, et justement, pourquoi le carnaval Sasquatch? Bon, bien, c'est ça. On est au pied des Monts-Valin, puis tout le monde, ou à peu près tout le monde a entendu un peu des rumeurs, de la légende d'un abobinable homme des neiges au Monts-Valin. Un Sasquatch, c'est un abobinable homme des neiges. Dans le fond, c'est un peu le terme amérindien. Fait que nous autres... En fait, moi, je me suis inspirée de ça. J'étais en train d'écrire des contes un peu folkloriques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'il y a toute une histoire là-dedans de porteurs d'étincelles, qui sont comme les principaux personnages des contes. Mais à travers de ça, je m'inspire des lieux, puis des histoires locales. Fait que là, je suis en train d'écrire le conte des porteurs d'étincelles qui rencontrent le Sasquatch. Fait que le but un peu du carnaval, c'est de créer un événement autour de ce spectacle-là, puis de cette histoire-là. Autour du mythe du Sasquatch, je peux dire, c'est ça, développer tout ça, enrober tout ça. Fait qu'il y a un peu un petit volet, disons, autochtone, amérindien, ça inspire ça à quelque part. Oui, autochtone, folklorique. Un peu, dans le fond, notre folklore est un peu, justement, amérindien, bûcheron, pinette noire, quatre pieds neiges. Fait qu'on revit ça, on retourne dans le passé. Oui, mais en même temps, on retourne dans le passé, mais on est dans... Tu sais, ça se passe dans le nouveau monde. C'est les contes du nouveau monde, puis c'est dans un monde post-apocalyptique, parce qu'on sait tous que l'an dernier, ça a été la fin du monde. Oui, assez grosse. Donc là, on est comme dans l'an 1 du nouveau monde. Fait que c'est un peu aussi dans cet univers-là, un peu justement steampunk, avec des mondes d'usines désaffectées, post-industriels, tu sais, qui revient un peu aussi avec les tribus, tu sais, qui viennent se mettre en lettre. C'est intéressant de voir la continuité qui s'est établie avec l'événement de l'an dernier. Oui. Donc ça va se poursuivre comme ça au fil des ans. Oui, oui. Ça a été la fin du monde à Sainte-Rose, puis on poursuit dans ce sens-là. Oui, on est sérieux, là. Non, c'est intéressant. J'aime la couleur que prend l'événement. Et là, on ne parle pas d'un petit événement. Il y a du pain sur la planche, il y a beaucoup de contenu, une grosse programmation, puis ça commence en fin de semaine. Oui. Si on parlait de la programmation, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le carnaval du Sasquatch? OK. Bien, il y a comme... ça se passe sur deux fins de semaine. La première fin de semaine qui va être en fin de semaine, c'est surtout les sculpteurs. C'est la sculpture qui est mise à l'honneur. Il va y avoir des sculpteurs de neige qui vont débarquer de partout au Québec. Pour cette année, on ne sera pas sans sculpteur, mais on va avoir des sculpteurs de partout qui vont venir sculpter dans le village. On a fait des blocs un peu partout dans le village. Ça fait que ça va devenir un symposium à ciel ouvert. OK. Puis on va dire un peu partout dans le village, vraiment... Surtout au cœur du village. OK. Dans le fond d'un rang, il n'y en a pas. Non, non, non. Là où il y a plus d'action, disons. C'est ça. Dans le cœur du village, puis on a un site central aussi qui est comme dans le cœur du village aussi, au chalet des loisirs. Là, on a fait comme la terrasse givrée. C'est un genre de bord-terrasse. Mais c'est un immense sasquatch à moitié enterré dans le neige. OK. Ça va être quelque chose à voir. La première fin de semaine, c'est surtout ça. Puis on va avoir des petits blocs aussi de préparer pour les jeunes familles qui veulent venir s'initier à la sculpture. On va sculpter un grand jardin de neige avec les jeunes. Ça fait que tout le monde qui peut venir, ça va être ça. Le soir, il va y avoir des chanteurs puis des joueurs de musique traditionnelle. On va se giguer, on est des fêteux, on ne se le cachera pas non plus. Oui, puis il y a une bonne tradition de part-ter, style traditionnel, fôles qu'à Sainte-Rose. Oui, oui. Ça ne sera pas une première expérience. Non, non, c'est ça. Ça fait que ça va être bien traditionnel aussi en même temps. C'est nouveau genre, mais c'est inspiré des bonnes vieilles traditions du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est notre patrimoine, c'est notre histoire. C'est ça. La première fin de semaine, c'est surtout les sculpteurs à l'honneur. La deuxième fin de semaine, c'est vraiment la grosse fin de semaine. On va sortir toutes nos couleurs puis nos feux d'artifice. Là, c'est le spectacle, la présentation principale, l'épopée d'un Sasquatch, qui est une genre de pièce de théâtre, spectacle de cirque, de feu, avec des feux d'artifice, des costumes. C'est un gros rituel en même temps, parce que nos spectacles, on veut que ça soit des rituels culturels. On veut comme insérer ça aussi, refaire une espèce de culture rituelique dans les régions, avec la baisse des religions, entre autres catholiques. Puis tout ça, il faut se refaire... Comme, c'est ça, notre... Des cérémonies, là, tu sais. On sait que c'est un peu inspiré de ça aussi. Fait que la deuxième fin de semaine, il va y avoir des bars à crème glacée, il va y avoir des Olympiades à Sasquatch, il va y avoir aussi une exposition de création Lego, vraiment tripande, tout le monde peut venir apporter sa création Lego, puis on va tout exposer ça, puis on commence une communauté de créateurs Lego, là, de Saint-Pose, qui va s'ouvrir, j'espère, à toute l'ampleur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il y a vraiment toute une gamme d'activités, de spectacles. C'est un gros avènement. Le spectacle de sport, d'art, un peu de tous les volets, là. Fait que c'est ça, culturel, musical, traditionnel, sculpture, c'est vaste. Évidemment, c'est un événement à participer en famille. Oui, bien oui. Donc, on vient avec les enfants. Là, la première fin de semaine, c'est ça, on identifiait, on parlait de pouvoir participer à faire de la sculpture, ce qui est drôlement intéressant. Oui. Ça commence quand exactement pour en fin de semaine? Bien, ça va être surtout samedi. Vendredi, on accueille nos sculpteurs, puis ça va sculpturer dans le village vendredi soir. Mais samedi, c'est l'initiation à sculpture, là, pour ceux-là qui veulent venir avec leurs enfants ou sans enfants ou les grands-enfants, tu sais. Oui, 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 c'est vrai que ça. Ou juste des enfants, tiens. C'est ça. Envoyez-nous-les tous, vos enfants. Non, c'est ça, c'est comme une garderie. Le soir, il y a un souper traditionnel, Ragoût, avec un spectacle d'Alex Drapeau, puis le duo, l'égare du four, après, ça va soigner dans le baraque. Fait qu'en fin de semaine, c'est samedi que ça commence. C'est samedi, oui. Dimanche, ça se poursuit dans la journée, j'imagine, sculpture, initiation. Oui, sculpture dans le village, là. Fait que c'est plus relax, c'est la première fin de semaine. Oui, oui, c'est la mise en place, on conçoit les sculptures. Mais c'est quand même intéressant de venir y participer, puis venir voir les sculptures en cours de fabrication. C'est toujours fascinant de voir ça. Et c'est ça aussi, notre but, c'est de transmettre aussi notre passion pour la sculpture de neige. On voudrait que tout le monde en région sache comment mouler des moules, puis sculpter, parce que ça devient aussi facile que de faire un bon nombre de neige. Oui, puis tant qu'à avoir plein de neige comme ça, aussi belle, elle rend belle. Bien oui, et elle s'en va tout seule après, en plus. C'est ça. Ensuite de ça, pour l'autre fin de semaine. Là, c'est là que ça bouge un peu plus, c'est là qu'il y a les activités. Est-ce que ça commence officiellement le vendredi? Oui, le vendredi soir, à 7 h, il va y avoir une grande parade burlesque à travers le village, un peu à la Sainte-Rosienne, justement, avec du cirque. Puis là, ça squatte, je vais être là. Pour les étudiants, c'est l'occasion d'aller fêter le début de la semaine de relâche, le dernier vendredi, je vous savais. Avec, c'est ça, ça va être comme le vernissage des sculptures. Après ça, on s'en va sur le site de la terrasse principale, puis il va y avoir un spectacle de chambards d'un groupe de gens rock-folk traditionnels, puis Olybrius Folquestra, dont je suis la leader. Ah! Donc, on va te voir en performance le 28 février. Oui. OK. Ça fait que le vendredi, ça va être ça. Le samedi, toute la journée, ça commence le matin, à midi, avec l'expo des projets légaux. Après ça, il va y avoir les Olympiades, le bar à crème glacée va ouvrir, il y a de l'animation. Vous allez avoir la tête qui va tourner tout l'après-midi. Ça n'arrête pas. Il va y avoir des glissades, puis il y a vraiment beaucoup de jeux pour les enfants aussi, là, puis pour les parents aussi. Ça va être très important. C'est à ne pas manquer. Ça va devenir un incontournable. J'imagine qu'on parle d'une première édition. Oui, oui. Mais ça va revenir. Le but, c'est de faire même quelque chose peut-être de permanent. Oui. Créer le village du Sasquatch ouvert tout l'hiver, puis avec le spectacle. C'est des projets intéressants. C'est des beaux développements, justement, pour Sainte-Rose. Bien oui. Pour les environs aussi. Pour toute la région, même, parce qu'on est des bons partageurs. Oui, absolument. Absolument. Donc, j'imagine que pour monter un gros événement comme ça, un gros carnaval, ça prend des partenaires. Oui. Si on identifie les partenaires les plus importants. Bien là, Laure Salé est le partenaire principal, entre autres, qui présente le festival. Ensuite, il y a le Cirque Cyclique, qui est la nouvelle troupe de cirque qui est formée à Sainte-Rose-du-Nord. Ensuite, il y a la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord aussi, qui nous a aidés via les fonds d'aide aux communautés. Ensuite, il y a l'équipe de sculpteurs élémentaires, qui vient nous aider aussi vraiment beaucoup, parce qu'ils vont finir le site, même si on ne l'avait pas fini et qu'on n'avait plus de budget. Puis, on a plein de petits commerces dans le coin. Marcel Villeneuve, excavation, qui nous a prêté son souffleur. Ça fait que la communauté s'est retroussé les manches pour participer à la création du événement-là. Tout le monde fait une petite part. Puis, tu sais, ça s'est fait à la dernière minute aussi. J'ai su les locales qu'on allait avoir à mi-janvier. Puisqu'on organisait le carnaval le 20-21 décembre à peu près, j'ai « OK, go! » Ça s'est fait très vite, là. Ça fait qu'attendez-vous à ce que l'année prochaine… Ça sera rigueur encore plus. Vous allez le savoir d'avant, ça. Oui, oui. Donc, on invite les gens. Je voulais aussi une petite dernière chose dans la programmation que je n'ai pas parlé. Il va y avoir une grande envolée de l'antenne vidéo dégradable. Puis c'était ça aussi un peu notre trip à la terrasse Givrée à Chambord. On avait même eu des documentaires qu'on avait eu des ovnis à Chambord. Ah, oui! Ça fait qu'on va avoir une centaine de lanternes qui vont s'envoler le samedi soir. Puis si le monde veut venir, arriver avec le lanterne, vous êtes les bienvenus. Plus il va y en avoir, mieux ça va être. Puis on a un atelier de fabrication de lanternes le 21 lundi à Sainte-Rose. OK. Donc, quand on dit le samedi soir, c'est en fin de semaine. Non, samedi le 1er mars. Ah, samedi le 1er, OK. Le soir de la présentation principale. Donc, samedi le 1er, si vous voyez des lumières dans le ciel, ça ne nous sont pas des ovnis. Oui. C'est le carnaval. Ça veut dire qu'on s'en va à Sainte-Rose. C'est ça. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir plus d'informations, vous avez une page Facebook pour l'événement. Oui, un événement Facebook de créer. Vous pouvez aller voir là, on communique. On est assez présents là sur les médias ou à l'éropubliques. Puis on peut voir, c'est ça la programmation plus en détail, j'imagine. Donc, organiser notre fin de semaine. Et écoute, on invite les gens. C'est un bel événement. D'abord, chapeau pour l'initiative. Merci. Puis c'est très gros pour un événement qui s'est développé en deux mois. Félicitations, c'est tout à votre honneur. Vous êtes conviée sur le commutat organisateur. On doit être à peu près… C'est dur à dire, parce que dans le fond, je suis comme la chargée du projet. Il y a l'équipe de l'Orsalé, qu'on est quatre membres dans le CA. Puis il y a des villageois qui m'aident. Je ne pourrais pas dire qu'on est temps de zéro, puis 25. C'est ça, ce n'est pas des heures. Donc, félicitations. C'est vraiment un bel événement que vous avez développé. On invite les gens et les participants en grand nombre. On va aimer la page Facebook de l'événement. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Et je présume qu'on se revoit l'année prochaine pour présenter la deuxième édition. Oui, certainement. Probablement même pour présenter le prochain événement du printemps ou de l'été. Oh, bon, bien écoute, on va s'organiser ça, ce rendez-vous-là. Merci beaucoup, Fanny. Je te souhaite un beau succès et une belle journée.